Et les gars, on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Regardez-moi ça. C'est la volatilité d'aujourd'hui, plus 2,72%. Correction à nouveau très importante et puis suivi des pumps qu'on a connus jusqu'aux alentours des 40 300 dollars pour ce dernier. Très joli. Alors, on ne va pas analyser aujourd'hui le BTC en minutes, ce n'est pas intéressant. Ça, vous le savez probablement. Par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est refaire, grâce à cet outil, tout l'historique du BTC. C'est-à-dire qu'on va revivre l'année de 2010 à 2012 avec ce replay. C'est très intéressant. Pourquoi ? Vous allez me dire. pour revivre émotionnellement ces choses-là et par rapport à maintenant. Maintenant, il y a des gens qui sont bulles, il y a des gens qui sont bears. Malheureusement, personne ne peut savoir si on est réellement bulles ou si on est réellement bears. C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà fait, oui ou non, les bottoms précédents et qu'on est parti to the moon ou au contraire, est-ce que le to the moon est à oublier pour le moment parce qu'on va aller plus bas ? On va aller revoir des prix plus bas. Personne ne le sait. Maintenant, du coup, pour pouvoir visualiser ça, ressentir ça, on va revivre les crashs et les tops précédents comme je l'ai dit. De cette manière-là, vous allez voir des supports peut-être, des niveaux très importants, des hausses très importantes, des baisses très importantes ou alors modérés et vous allez vous dire, là, c'était le bottom et peut-être voir la chose s'écraser plus fort et vous surprendre. Peut-être à un moment où vous direz, là, c'était le top, c'est sûr, c'était le top et en fait, allez plus haut et vous surprendre. C'est ça qui est intéressant, de voir qu'en fait, nos a priori, nos impressions, nos émotions, même nos analyses techniques, même les supports qu'on croit incassables sont cassables, sont peut-être également trompés par le BTC et l'impression qu'il peut nous donner. On va regarder ça aujourd'hui, mais juste après la petite intro qui permet d'aider la chaîne. T'as envie d'apprendre à surfer ? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir, tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampes d'air dans ton quartier, ça sera toi, la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo, tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage, surf la vague. Ça y est, petite intro de fini. On va partir directement sur le lancement du film, j'ai envie de dire, du BTC avec le réalisateur qui est CMA. Let's go, je fais play, c'est mon seul travail. Je vais peut-être énoncer juste les prix. On est aux alentours des 6 centimes pour le début du BTC. Rien de compliqué. Pour le moment, latéralisation, petit pump et puis après, gros crash. Pas trop parler. Peut-être que je peux mettre une petite musique de fond. 50 centimes. 2010. Bientôt 2011. 2011. 1 dollar. Ça corrige pas mal. Repump. 3 dollars. 4 dollars. 8 dollars. 10 dollars. 30 dollars. 31.85 exactement. Petit crash. Gros crash. On a été chercher pour le moment les 5 dollars. Est-ce que ça va aller plus bas ? Boum. Plus bas. 4 dollars. Non, en année de 2011 toujours. Un an après, 2010. 2 dollars. Pile 2 dollars. Semblerait que c'est bottom à mon avis. Je triche. J'ai déjà fait le replay plusieurs fois. 4 dollars. Voilà. Ici, clairement, on retrouve quoi ? Une phase d'accumulation très longue. La plupart du temps, c'est ce qu'on reconnaît sur le BTC. Des phases d'accumulation très longues. Ennuyeuses. Qui durent un an parfois même. Juste l'accumulation dans le bottom. Un an d'accumulation dans le bottom. 11 dollars. 12 dollars. Très long. Regardez comme ça ennuyeux. 14 dollars. On revient aux 14 dollars quasiment. 20 dollars. Boum. 50. 70. 100. 150. 270. Ça a été trop vite. Crash. Bottom fait potentiellement à 50. Est-ce qu'on va plus bas ? Oui ou non ? A vous de savoir. A vous de vous prononcer. Pump. 400. 500. 800. 1000. 1200. Correction en fait ici avec la mèche à 418. Divisé par 3. On va faire de nouveau un double bottom. Support. Casser. On est retour pour le moment aux alentours des 340. Parce que c'est le bottom. On est en année d'année 2014. On va sur les 2015. Est-ce que le bottom est fait à 300 ? On écrase. On écrase. 287. Pour le bottom, pour le moment. On écrase. On écrase. 164. Bottom. Pour le moment. gros range. On est en juillet 2015. On est en juillet 2015. conventionnel si rapidement. En tout cas, les derniers crashs qu'on a connus, c'est vraiment très long. 450. Prix moyen. Ça fluctue tellement vite. 500. 600. Ça pump. 800. On est toujours en tout l'ATH précédent qui avait été fausse en autour des 1200. On est en 2016. On passe bientôt en 2017. Ça va aller très vite. Pump. Double top. 1200. 1300. 1400. 1500. 2000. 2500. 3000. Ça va vite. C'est impressionnant. Imaginez-vous là. Est-ce que c'est le top ? À l'époque, qu'est-ce qu'il se disait ? 4000. 5000. Est-ce que c'est le top ? Wow, est-ce que c'est le top ? Vous voyez ce que je veux dire émotionnellement à l'époque ? 6000. 7000. 8000. 9000. 10 000. 17000. 19. Quasi 20 000. Est-ce que c'est le top ? La même chose. Énorme correction. Là, il n'a pas rigolé. Il a été chercher les 5000. 5900. On est en année de 2018. Beaucoup de monde ici sur la chaîne l'a vécu avec moi. J'ai commencé mes vidéos sur le BTC à cette année-là. Début de 2018. La partie, support sur les 5900. Est-ce qu'on va le soutenir ce support ? Est-ce qu'on va le tenir ? Est-ce qu'on va l'écraser ? Beaucoup ont la réponse. On l'écrase. On va chercher les 3100 dollars. Phase d'accumulation longue. À nouveau. Pump. Pump assez impressionnant d'ailleurs à ce moment-là. Pour ceux qui l'ont vécu, rappelez-vous. On va chercher les 14000. Boom. 14000. Correction. Et là, ceux qui ne l'ont pas vécu, regardez. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le BTC est quand même magnifique par rapport à cette volatilité et le piège qu'il peut mettre en place. Rappelez-vous, bottom fait à 3000. Mais est-ce que c'est le bottom ? On va voir ça. Allez, hop. On a écrasé. On a été chercher les 4000. On reprend. C'est long. Chaque zone de recharge est longue. Et retenez ça. Vivez cette longueur. Vivez cette longueur. Prenez conscience de la longueur. Du temps que ça met à recharger. Double top. On pète. 20 000. 30 000. 40 000. Parce que c'est le top. Vous le savez. 50 000. 57 000. 60. 65. Top. Grosse correction. On va rechercher de nouveau les 30 000. Là, vous le savez. Là, on dessine le bottom. Précédent. On va rechercher le nouvel LTH. Là, vous le savez aussi. Vous l'avez tous vécu. Mais regardez comment ça évolue pour ceux qui ne l'ont vraiment pas vu. Qui sont vraiment tout récemment dans le marché. 69 000. Quasiment 70. Là, c'est ce qu'on vit maintenant. Et pourquoi cette vidéo ? Parce que vous le voyez. Les pumps sont fous et les dumps sont dingues. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement qui est bull, qui est br. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle direction réellement ça veut aller parce que ma phrase était mal tournée. Mais il faut en avoir conscience, d'accord ? Est-ce que ça, ça va crasher ou est-ce que ça, ça va pumper ? Personne ne le sait, d'accord ? Peut-être que ça va crasher, peut-être que ça va pumper. C'est bête, mais c'est vraiment ça. Malgré tout, dans cette chaîne, ou en tout cas sur mes vidéos, moi, ce que j'essaye de faire, c'est tous les jours d'amener maintenant des indicateurs différents pour voir ce qu'ils nous disent de manière, encore une fois et toujours, objective. De le lire juste de manière objective sans donner d'avis, bien entendu, juste le lire. Également, du coup, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous montrer, c'est par rapport au MACD. Nouveau et nouvelle, ici, également, indicateur. Donc, je vais aller le visualiser. Je crois que je l'ai mis en dessous. Oui, super. Là, maintenant, ce qu'on va visualiser, ce n'est pas en weekly parce qu'il y a trop également d'indications. On va plutôt le visualiser en monthly. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, comme monthly, on a vu un crash. À chaque fois, les moyennes mobiles, finalement, ce n'est pas exactement des moyennes mobiles. Elles sont par rapport à la différence par rapport aux moyennes mobiles, ici, indiquées sur le cours, etc. Bref, c'est un peu plus technique, pardon, pour l'indication technique du MACD. Mais à chaque fois qu'il y a eu ce croisement, c'est-à-dire ce death cross, eh bien, le crash par après était premièrement long et profond. D'accord ? Donc, clairement, eh bien, ce qui s'est passé maintenant pour le moment, c'est un croisement, c'est-à-dire un death cross sur le MACD. Et le crash, pour le moment, n'est pas long. D'accord ? Il n'est pas profond. D'accord ? Il faut dire ce qu'il y a. D'accord ? Donc, maintenant, on va repasser dans le passé. Pas compliqué. On retourne ici. D'ailleurs, en année… Mais c'est horrible, en fait, ce graphe. Parce qu'il y a ça, en fait, qui me perturbe. Voilà, on va retourner sur un graphe complet, le BLX. Là, maintenant, on va retourner, bien entendu, en année 2017-2018, début du précédent crash. La même chose. Regardez. Ici, on croise. Et après, enfin, on fait le vrai crash qui va durer longtemps. Il va ensuite trouver un vrai bottom. D'accord ? Donc, la même chose ici. On fait un nouveau petit croisement des MACD. On va retrouver également quasiment un double bottom. Donc, vraiment quelque chose d'assez impressionnant. On retourne ici sur le crash d'année 2013, qu'on a également, mais du coup, vécu ensemble, juste à l'instant. Encore une fois ici, la MACD qui se croise. J'essaye de… C'est fini l'automatique. Pourquoi est-ce qu'il se… Voilà, super. Voilà. Excusez-moi. Et donc là, maintenant, à nouveau ici, croisement sur la MACD. Qu'est-ce qui se passe ? Ça écrase à nouveau. D'accord ? Donc, il faut en avoir conscience. Et ça n'écrase pas pour quelques semaines. Ça écrase pour plusieurs mois et plusieurs années. C'est-à-dire que la phase de recharge dure un an et demi, deux ans la plupart du temps. Et malheureusement, il manque d'historique par rapport au MACD. Je ne peux pas, eh bien… En tout cas, la MACD ne peut pas se produire sur un historique qui est trop court parce que là, on est en 2010. Donc là, pour le moment, toutes les indications que la MACD nous montre en monthly, encore et toujours, c'est avec ce croisement, c'est des cross. À chaque fois, malheureusement, ça indique un crash long et profond. Donc maintenant, vous en retirez ce que vous voulez. D'accord ? C'est juste objectif ce que j'amène ici. Je n'ai pas interprété la MACD. Je ne lui ai pas donné une interprétation personnelle, émotionnelle. On voit le croisement. On voit qu'effectivement, il y a un crash long, profond. D'accord ? Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut observer de manière objective ? C'est la même chose. Il y a le croisement. Il y a la descross. On peut du coup s'attendre par rapport finalement à l'historique. Et finalement, eh bien oui, toutes ces données que nous a montré le fameux BTC, que tout simplement, on pourrait également maintenant s'attendre à un crash long et profond. Là, maintenant, le crash qu'on a eu est très court. Il a duré pour un maximum de… Donc, on a commencé… D'ailleurs, je prends de l'outil pour être vraiment très neutre et vraiment lire ça de manière très correcte. Pour le moment, on a fait quoi ? 151 jours de baisse, ce qui n'est même pas six mois, une demi-année. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas long et ce n'est pas profond. D'accord ? Donc, clairement, on a connu sur les crashes précédents des corrections qui, pour la plupart, allaient chercher les 85,4 % de corrections. Donc, par rapport au moment total, on va aller jusqu'à tout en bas pour l'indiquer. Ce boom, de cette façon-ci. Et donc, on a reconnu, regardez les 85,4 de corrections pour le crash d'année 2018. La même chose pour les crashes précédents. D'accord ? C'était également des crashes qui, malheureusement, ont été cherchés de nouveau les 85,4 % de corrections. Et ici, on va les retourner également sur le crash qui a été fait. Si on peut voir ça comme un crash, eh bien, en année, quoi que… Si on peut voir ça comme un crash, c'est le crash le plus fort en fait. Peut-être le moins long, mais le plus fort de 90 %. Donc, en fait, tous les crashes ont été cherchés 85,4 % à 90 % pour le plus fort et d'ailleurs, le premier des crashes. Donc, il faut en avoir conscience. Mais non, où est-ce qu'on en est ? On n'est pas dans un crash qui est profond. On est soit un crash qui, premièrement, je l'ai dit court, mais surtout, un crash qui, eh bien, a fait une correction de… On va regarder par rapport à tout ça, qui a fait une correction de… Là, seulement 50 %. Et pour le plus profond, si on disait que c'était ça le bottom réel, eh bien, même pas 61,8. Ça, c'est un crash historique et même un crash historiquement faible, historiquement court, pas long du coup, mais très court. Maintenant, du coup, objectivement, en ayant vu tout ce que je vous ai montré, en ayant vécu tout ce qu'on a vu précédemment, est-ce que vous êtes sur, en tout cas, la position de favoriser un crash déjà fini ou, au contraire, sur un crash qui peut encore durer longtemps et qui peut aller profond, d'accord ? À vous de voir. Je ne vais pas donner plus d'indications, d'accord ? C'est objectif. Je n'ai pas envie de vous influencer, finalement. Je me dis que parfois, dans mes vidéos, je vous influence un peu de trop parce que c'est vrai que je me sens engagé. Et quand je vois plein d'indicateurs qui sont baire, j'ai envie de le dire. C'est baire, les gars. En tout cas, c'est ce que ça nous montre. Maintenant, clairement, j'en sors un résultat. Mais à vous, maintenant, réellement, de prendre, en fait, votre pute en main. D'ailleurs, vos corps honnêtes pour dire ça dans une autre langue et être moins choquants, en main, et de prendre également une décision et, à ce moment-là, en tirer une conclusion. Maintenant, n'empêche, rappelez une chose. La conclusion que vous allez avoir, c'est pour indiquer vos trades. Si, par exemple, vous êtes plutôt baire, vous allez plutôt indiquer des shorts. Si vous êtes au contraire plutôt dans un scénario bull, vous allez plutôt indiquer des trades qui vont vers le haut, c'est-à-dire des langues. Mais au contraire, si vous êtes, pardon, un investisseur, il n'est pas question de relâcher ces BTC. Si vous dites que, par exemple, « Oui, je suis plutôt dans un sentiment baire. J'ai plutôt l'impression que le BTC va faire comme précédemment, cracher plus bas. Ne vendez pas vos BTC. Gardez-les pour les années à venir parce qu'il va y avoir encore et toujours des hausses. Parce que si vous les vendez et qu'en fait, on est boule parce qu'encore une fois, personne ne sait. À ce moment-là, vous allez regretter de les avoir vendues parce que vous allez voir encore un pump de fou à 100 000, 200 000, 300 000. On a vu, les pommes, c'est dingue. Donc, à partir du moment-là, vous allez regretter. Donc, ne les vendez pas premièrement. La seule occasion que vous allez avoir, c'est si ça baisse et voire même maintenant, c'est d'accumuler, d'acheter. D'accord ? Vous achetez un peu tous les mois et vous dites « Voilà, je rentre dans le marché doucement. Et de cette manière, si ça crache, j'aurai du BTC à moins cher avec un prix moyen bas. Et si au contraire, ça monte, je rentrerai quand même dans le marché. Et à chaque fois, mon portereuil sera dans le vert parce qu'à chaque fois, il sera plus haut que mon prix d'entrée précédent. Donc, ça, c'est à savoir. Vous êtes un investisseur, vous ne lâchez pas votre position. Vous accumulez. Vous êtes un trader. Vous, selon votre conviction, vous faites des longs ou des shorts. Maintenant, vous pouvez jouer les deux. Combiner, bien entendu, selon les micro-tendances. Ça, vous êtes encore libre de le faire. Mais voilà, sur les grandes tendances, qu'est-ce qui va être privilégié ? Long ou short ? Maintenant, tout a été dit. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu un peu peur en faisant cette vidéo-ci parce que clairement, il faut le savoir, je ne parle quasiment pas et on se déprie et on regarde ce qui se passe. C'est vraiment une vidéo que je me dis, elle va être vide. Mais j'espère que quand même et tout de même, ça vous aura apporté quelque chose. Maintenant, on va se laisser et on se retrouve à plus tard pour une autre analyse. Ciao !